Arrivé ici dans les aéroports, on se demande souvent ce qu'on peut passer ou pas. La sécurité dans les aéroports est souvent une énigme. Bonjour les voyageurs, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette vidéo. Je vais évidemment aussi vous donner quelques conseils suite à mes retours d'expérience que j'ai pu avoir à ces instants-là dans les aéroports quand j'ai pris l'avion. On va commencer par enfoncer les portes ouvertes. Vous ne pourrez pas arriver à l'aéroport avec une arme, évidemment. Attention, même une réplique ou une imitation est interdite. Vous n'avez pas le droit aussi d'embarquer un taser, des feux d'artifice, des couteaux, lames de rasoir, cutter, ciseaux. Et même un lance-pierre est lui aussi interdit. Et on continue dans la logique des choses. Vous n'aurez pas le droit non plus d'embarquer avec des outils du style marteau, tournevis, forêt pour perceuse. On sent bien que dans toute cette liste, on fait attention à la sécurité et on fait attention qu'un passager n'embarque pas un objet qui pourrait servir à des fins de violence. Cette partie, peut-être la plus embêtante, est sujet à beaucoup d'interprétations. On n'a pas le droit d'avoir dans un avion des objets contendants. Si je prends la définition du Larousse d'un objet contendant, c'est un objet qui peut causer des contusions. En bref, c'est un objet qui va pouvoir faire du mal alors que ce n'est pas sa mission principale. Vous allez comprendre facilement avec quelques exemples évidents. Vous n'avez donc pas le droit d'embarquer avec une batte de baseball, des pagaies, des clubs de golf, des cannes à pêche, une crosse de hockey, un skateboard. Mais attention, la liste n'est pas exhaustive. Qu'en est-il par exemple des raquettes, de tennis, de squash, de badminton ? Elles ne sont pas interdites en cabine, mais elles pourraient être des objets contendants. Il y a certainement des tolérances qui pourraient sauter un jour ou l'autre. Je vais prendre un exemple. Je connais une joueuse de beach tennis. Pour ceux qui ne savent pas, une raquette de beach tennis, ça ressemble à ça. Eh bien, elle me témoignait qu'à Paris, la sécurité sur place ne voulait pas qu'elle embarque avec cet objet. Alors que de l'autre côté de la frontière, en Italie, quand elle a pris son vol retour, ça n'avait posé aucun problème. Le sujet des batteries est un sujet épineux, en perpétuelle évolution et qui a causé pas mal de soucis d'incidents dans les avions. Mais là, le conseil à vous donner est plutôt de faire attention à ce que vous allez mettre en soute. En cabine, c'est un peu plus cool puisque toutes les batteries inférieures à 100 Wh peuvent vous suivre sans autorisation dans la cabine de la vue. La plupart de nos appareils électroniques sont concernés par cette catégorie. Tout ce qui se situe entre 100 et 160 Wh doit faire l'objet d'un accord préalable, par contre, de la compagnie. Alors faites attention à ce que vos powerbanks ne dépassent pas, mais c'est assez rare, 100 Wh. Et enfin, toutes les batteries supérieures à 160 Wh sont internées dans un avion. Mais ce type de batterie, en général, vous ne les embarquez pas dans un avion. Le plus énervant en arrivant à la sécurité à l'aéroport, c'est certainement la gestion des liquides. Oui, vous savez, quand vous venez d'acheter une bouteille d'eau en arrivant à l'aéroport et qu'à la sécurité, vous devez la vider. C'est du vécu, hélas. Tous les liquides dans un récipient de moins de 100 ml sont autorisés, hormis ceux, évidemment, qui seraient inflammables, comme par exemple l'alcool à 70. Votre bouteille de parfum peut passer en cabine, si elle est inférieure à 100 ml. Vous pouvez aussi avoir plusieurs contenants de 100 ml. Par contre, ces multiples contenants doivent tenir dans un sac d'un litre. Vous pouvez avoir par contre avec vous un contenant de 100 ml, mais vide. On va avoir une exception à ce principe et là, je m'adresse aux parents, aux jeunes parents. Ce sont pour les enfants et en particulier par rapport à la nourriture pour les enfants en bas âge. Exemple, le lait. J'ai deux expériences à vous reporter par rapport à la gestion de ces liquides. Mon fils avait oublié de vider sa bouteille de 33 cl. Ça n'a pas loupé. Son sac a été retoqué et passé à la fouille détaillée. De mon côté, je ne mets pas les bouteilles de gel hydroalcoolique dans un sachet d'un litre. Et ça ne pose aucun problème. Par contre, je les laisse bien en évidence dans un bac. Autre point d'attention, si vous avez encore des vieux thermomètres à mercure, vous ne pourrez pas les embarquer en cabine. D'ailleurs, le mercure est interdit dans la cabine. Pour les fumeurs, vous pouvez embarquer avec votre cigarette électronique dans la cabine. Elle est par contre interdite en soute. Les briquets ou allumettes sont acceptés, mais pas plus d'un ou d'une boîte par personne. Ce sont des tolérances acceptées pour les fumeurs. La sécurité dans les aéroports, c'est assez aléatoire. Je vais vous donner un autre exemple pour justifier mon propos. En partant de Vegas, on avait acheté des M&M's en vrac. On avait donc un gros sachet dans notre bagage à main. Bilan, valise retoquée et fouillée. L'agent de sécurité avait l'habitude. Il a vite vu le sachet. Il nous a demandé si c'était des M&M's. On lui a dit oui. Pourquoi les M&M's ont fait tiquer le mec derrière son écran ? Il a cru que c'était des capsules de drogue. Je n'en sais rien. Mais bon, là encore, ce n'est pas interdit d'avoir des M&M's dans son bagage à main. Si vous suivez les recommandations qu'on peut voir à l'écran ou si vous écoutez ce que vous dit l'agent de sécurité, tout devrait bien se passer. Afin que la sécurité puisse scanner au mieux vos affaires, il vous est souvent demandé de sortir tous vos appareils électroniques. Oui, en effet, c'est plus prudent, mais ça peut être un peu chiant. Ce qui est en fait important, c'est que dans votre sac, il y ait le moins de couches possibles. Je vais vous prendre un exemple. Mon sac de matériel vidéo est celui-ci. Autant vous dire qu'il est blindé de matériel électronique. Si je veux que tout se passe bien, je dois totalement le vider et tout mettre dans des bacs. Mais la dernière fois, j'ai voulu faire un essai et je n'ai sorti que mon ordinateur qui est positionné derrière le reste. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors je dis ça, mais une fois, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et une autre fois, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je sorte mon appareil photo. Le drone, la télécommande du drone, la pocket, mon tech pouch, il s'en foutait, mais il voulait que je sorte l'appareil photo. En fait, il faut bien se rendre compte que ça va beaucoup dépendre du mec qui est derrière le scanner, qui est derrière l'écran, qui scrute vos bagages. Si le mec, c'est un bon, c'est-à-dire qu'il arrive parfaitement à déchiffrer tout ce qu'il voit à l'écran, ça passera comme une lettre à la poste. Si le mec est un peu débutant, un peu moyen, il ne sait pas trop bien déchiffrer ce qu'il voit à l'écran, les sacs risquent d'être retoqués et fouillés en détail. Mais bon, si votre bagage à main est retoqué, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave, ça prendra juste un peu plus de temps. Et puis, vous allez passer ce fameux portique. Alors déjà, dans certains aéroports, il faut savoir qu'il existe des coins réservés aux familles. Et ça, c'est pas mal parce que cet espace peut faire un peu peur aux tout petits. Et là aussi, c'est un peu la roulette russe. Des fois, on va vous demander de quitter vos chaussures. Des fois, non. Des fois, il faut enlever la veste. Si ça continue, on va peut-être nous demander de passer un poil à un de ces quatre. Blague à part, attention aux objets métalliques que vous auriez sur vous. Exemple, votre ceinture ou alors, mesdames, les soutiens-gorges à baleine. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à la sécurité à l'aéroport, eh bien, c'est assez simple, c'est d'avoir du temps. Entre les files d'attente, les sacs qui sont contrôlés en détail, prévoyez une trentaine de minutes pour cette étape incontournable. Donc, n'arrivez pas à la dernière minute à l'aéroport et ou prévoyez un temps d'escale suffisamment long pour se donner 30 minutes pour cette étape que vous ne pourrez éviter. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et maintenant, eh bien, rejoignez-moi dans d'autres vidéos sur vos bagages dans l'avion. Allez, à tout de suite !